Disons merci, une fois de plus nous voici devant toi, nous voulons parler de toi Seigneur, il serait prétentieux de notre part de croire que nous pouvons parfaitement parler de toi par nous même, tu es tellement grand qu'il nous faut l'aide du Saint Esprit. Car il n'y a que le Saint Esprit qui te connait mieux Seigneur et qui peut nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin, je te prie de parler à quelqu'un ce matin, je te prie de parler à tout celui qui nous écoute Seigneur afin qu'au Dieu nous puissions à travers tout ce que nous dirons nous rapprocher davantage de toi. Expérimenter un réveil spirituel C'est au nom de Jésus Que nous avons prié Amen Que Dieu soit béni pour ce mois Nous avons commencé à parler du réveil spirituel Depuis les débuts de ce mois Amen Nous avons vu ce que c'est le réveil spirituel Le retour au premier amour pour le Seigneur Un retour stimulé par l'action de l'esprit dans nos cœurs Et nous avons vu les caractéristiques du sommeil naturel Partant du sommeil naturel Nous avons pu tirer des leçons pour le sommeil spirituel Et encore dimanche dernier Nous avons étudié 8 vérités ou principes qui étaient attachés au sommeil spirituel Ce matin Nous voulons parler De l'acteur qui est derrière le sommeil spirituel Et nous verrons si Dieu le veut Comment sortir du sommeil spirituel Quelqu'un peut dire Amen Nous allons pour cela lire quelques portions des écritures Je vous invite tous à lire avec moi dans Luc chapitre 22 Nous lirons le premier au sixième verset Et ensuite nous irons dans Matthieu chapitre 27 verset 3 et 5 Après cela nous irons dans l'Ancien Testament Nous prendrons aussi deux versets que nous mettrons en parallèle Un chronique 21 verset 1 à 4 Et puis 2 Samuel 24 verset 9 à 10 Luc 22 verset 1 à 6 nous lisons La Bible déclare La fête des pins sans les vins appelait la Pâque Approchait Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus Car ils craignaient le peuple Or Satan entrant Judas Surnommé Iscariot qui était du nombre de douze Et Judas alla s'étendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gars Sur la manière de leur livrer De leur livrer Ils furent dans la joie Et ils convainrent de lui donner de l'argent Après s'être engagés Ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule Matthieu 27 verset 3 à 5 La Bible déclare ceci Alors Judas qui l'avait livré Voyant qu'il était condamné Fuit pris de remords Et rapporta les trente pièces d'argent Aux principaux sacrificateurs et aux anciens En disant J'ai péché En livrant le sang innocent Ils répondent dire Que nous importe C'est là que regarde Judas j'étale les pièces d'argent dans le temple Se rétira Et alla se pendre Amen Amen Un chronique chapitre 21 Le verset 1 à 4 Un chronique 21 à 1 à 4 Satan s'éléva contre Israël Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël Et David dit à Joab et au chef du peuple Allez Faites le dénombrement d'Israël Depuis Beersheba jusqu'à Dan Et rapportez-les-moi Afin que je sache A combien ils se lèvent Joab Repondit Que l'éternel rende son peuple Cent fois plus nombreux Ô roi mon seigneur Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur ? Mais pourquoi mon seigneur Demande-t-il cela ? Pourquoi faire ainsi péché Israël ? Le roi persista Dans l'ordre qu'il donnait à Joab Et Joab partit Et parcourut tout Israël Puis il revint à Jérusalem De Samuel Chapitre 24 Le verset 9 Et 10 Joab remit au roi Le rôle du dénombrement du peuple Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre Tirant l'épée Et en Judas 500 000 hommes David sentit battre son coeur Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple Et il dit à l'éternel J'ai commis un grand péché en faisant cela Maintenant ô éternel Daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur Car j'ai complètement agi en mince Quelqu'un peut dire Amen Amen Quel est l'acteur qui est derrière le sommeil spirituel Et quels sont ses objectifs Quelles sont les choses qu'il poursuit Alléluia Derrière le sommeil spirituel Il y a toujours un acteur invisible Mais très actif Le diable On ne le voit pas Mais il est hyper actif Comme je l'ai dit l'autre fois S'il nous arrive de nous fatiguer Nous avons affaire à un adversaire Dont les camps ne se fatiguent jamais Il y a même noté une chose Le sommeil spirituel N'est jamais la volonté d'un enfant de Dieu Mais c'est l'oeuvre du diable D'ailleurs toutes les bonnes raisons Qu'on peut donner La raison principale Est que le diable travaille pour cela C'est sa volonté de maintenir les enfants de Dieu Dans l'état de sommeil Les entraîner dans le péché Les conduire loin de la volonté de Dieu Et il travaille 24 heures sur 24 Il travaille 365 jours sur 365 jours Et quand nous en sommes au 366ème Il travaille encore Satan ne se repose jamais Quelqu'un disait Satan fait même des heures supplémentaires Il est prêt à en faire Pour te détruire Pour me détruire Alléluia Quelquefois vous n'avez pas l'idée De comment les royaumes des ténèbres Travaillent Pour vous amener Loin de voie de Dieu Étudions d'abord cette personne Le diable Par définition Le diable vient du grec Diabolos Qui signifie celui qui divise Ou qui désunit Ou encore qui détruit Selon le dictionnaire C'est un nom propre Généralement personnifié Personnifiant l'esprit du mal Amen Le diable est personnifié C'est l'esprit du mal Qui est personnifié en sa personne Il est aussi appelé Lucifer Ou Satan Dans la Bible Il fut un ange de Dieu Qui a été déchu Et qui a choisi de travailler Pour le malheur Et le mal des hommes Dans la Bible Nous voyons pas mal Des noms bibliques Qui sont attachés à sa personne Voyons-en Quelques-uns Premièrement La Bible l'appelle l'adversaire Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 La Bible dit Soyez sobre Veillez Votre adversaire Le diable ronde Comme un lion rugissant Cherchant Qui il dévorera Notez bien Votre adversaire Ce n'est pas un ami C'est un adversaire Et l'adversaire En grec Cache 3 idées Premièrement Un opposant Dans un procès C'est lui qui s'oppose A vous Dans un procès Dans un tribunal Son but est de vous De gagner le procès Son but Et d'avoir raison De vous De gagner le procès Celui qui est contre vous Et contre vos intérêts Qui réfléchit Et mobilise Des moyens Pour vous faire Mal J'aimerais te dire Que Satan Ne t'aime pas Il te déteste Alléluia Et vous savez Cette attitude Nous le verrons Plus loin Est causée Par quelque chose Amen Satan est contre toi Satan est contre Tes intérêts Il n'aime pas Te voir réussir Il ne veut pas Te voir aller de l'avant Il ne veut pas Te voir prosper Voilà pourquoi Il monte des stratégies Il mobilise Des moyens Et cela Chaque jour Il se dit Je vais tenter Telle chose Pour l'avoir Je vais tenter Telle autre Pour l'avoir Je serai Toutes les voies Possibles Alléluia Alléluia Nous voir malheureux C'est sa joie Ceci nous amène A la troisième idée Que cache ce nom C'est lui qui fait De notre malheur Son sujet de joie Il fait de notre malheur Son sujet de joie Il est content Quand tu es chou Quand tu pleures Quand tu es loin de Dieu Ah il est heureux Il peut faire des fêtes Dans son royaume Lorsque les enfants de Dieu Sont dans les malheurs Ou malheureux Deuxième nom biblique La Bible l'appelle L'ennemi Matthieu 13, 25 La Bible le dit Mais pendant que les gens Dormaient Son ennemi vint Se m'a délivré Parmi le blé Et s'en alla Au verset 39 Quand on posa la question Qui a fait cela La réponse C'est l'ennemi Qui l'a sémé C'est le diable C'est le diable Amen Amen C'est L'ennemi C'est celui Qui éprouve L'inimitié A notre égard Et comme je le disais Tout à l'heure Cette inimitié A pour base La jalousie Satan nous envie Il est contre nous Parce que depuis Le jardin d'Eden Il nous a fait pécher Alors que lui-même On s'y avait péché Nous Nous avons reçu L'occasion D'être pardonnés Et lui Non A cause de cela Il s'est érigé En ennemi Pour nous Il est jaloux De nous Il n'est pas content De voir Dieu Nous a accepté Puisque lui A été rejeté Alléluia Amen Troisième nom L'accusateur Des frères Apocalypse 12 Verset 10 Il est écrit Et j'entendis Dans les ciels Une voix forte Qui disait Maintenant le salut Est arrivé Et la puissance C'est le règne De notre Dieu Et l'autorité De son Christ Car il a été précipité L'accusateur De nos frères Celui qui les a accusés Devant notre Dieu Jour Et nuit Satan aime pointer Nos défauts C'est sa spécialité Il ne regarde Qu'à nos erreurs Et il aime Les aggraver Des ventures Nous lisons Dans Zacharie 3 1 La Bible dit Il me fit voir Josué Le souverain Sacrificateur Debout devant L'ange de l'éternel Et Satan Qui s'est tenu A sa droite Pour l'accuser Pourquoi Satan Accusait Josué Les sacrificateurs Le verset 3 Nous en donne La réponse Elle nous dit Que Josué Était couvert Des vêtements Sales Et il s'est tenu Devant l'ange Alléluia La Bible dit Quand tout temps Tes vêtements Sois blanc Et que l'huile Ne manque pas Sur ta terre Symbole De la sainteté Et de la plénitude De l'esprit Mais comme le souverain Sacrificateur Avait des vêtements Sales Il est allé l'accuser Voilà le souverain Sacrificateur Alléluia C'est son travail Il veut pointer Nos défauts Il étudie minutieusement Nos vies Il cherche la faille Pour aller nous accuser Pour aller nous accuser Alléluia Quatrième nom Le malin Matthieu 6 Verset 13 Dans la prière Que Jésus Nous a apprise Comme modèle Il a dit Ne nous induis pas En tentation Mais délivre-nous du malin Amen Délivre-nous du malin Matthieu 13 19 Déclare Lorsqu'un homme Écoute la parole Du royaume Et ne la comprend pas Le malin Vient Et enlève Ce qui a été Semé dans son cœur Cet homme-là C'est celui Qui a reçu La semence Le long du chemin Le malin C'est celui Qui a des méthodes cachées C'est celui Qui ne travaille pas A découvert Il est caché Il masque Tout ce qu'il fait Mais pourtant Il est à l'oeuvre Vous ne le voyez pas Alléluia Il a des intentions cachées Deux Thessaloniciens 3 3 déclarent Le Seigneur est fidèle Il vous affermira Et vous préservera Du malin Alléluia Cinquièmement La Bible l'appelle Le Dieu de ces siècles Dans 2 Corinthiens 4 4 La Bible nous dit Si l'évangile Est encore voilé Il est voilé Pour les incrédules Dans les dieux De ces siècles A aveugler L'intelligence Afin qu'il ne vise Pas briller La splendeur De l'évangile De la gloire de Christ Qui est l'image Son travail C'est d'aveugler L'intelligence Nous empêcher De comprendre Les choses Nous empêcher De comprendre La parole De Dieu Sixièmement La Bible appelle Aussi le tentateur 1 Thessaloniciens 3.5 Ainsi Dans mon impatience C'est Paul Qui parle Il dit J'ai envoyé M'informer De votre foi Dans la crainte Que le tentateur Ne vous eut tenté Et que nous N'eussions Travaillé En vain J'ai envoyé Des émissaires Des gens Pour qu'ils aillent Prendre des informations Sur comment vous évoluez Spirituellement Parce que j'étais Dans la crainte Que le tentateur Ne vous eut tenté Et qu'il y a eu Raison de vous Au point que notre travail Devienne vain Le tentateur C'est celui Qui suscite La convoitise Pour détruire Et anéantir C'est celui Qui crée Ces penchants Qui vous entraînent Vers le péché Qui veut stimuler En vous L'envie De faire De commettre Les mâles Et il miroite Devant vous Des choses Son objectif C'est de vous amener Loin de l'enclos Dans lesquels Dieu vous a placé Il sait que tu es Enfant de Dieu Il sait que tu es Chrétien Il sait que tu crains Dieu Et tant que tu les crains Dieu te bénira Alors qu'est-ce qu'il fait Il vient te miroiter Des choses Pour te faire sortir De l'enclos Pour que tu pêches Pour que tu t'embourbes Dans les péchés Et que Dieu Te tourne les dos Alors là Il est content Alléluia Septièmement La Bible l'appelle Également Le rusé Le rusé Genèse 3 Verset 1 La Bible dit Le serpent Le serpent était Le plus rusé De tous les animaux Des champs Que l'éternel Dieu Avait fait Il dit à la fin Dieu a-t-il dit Réellement Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin Le rusé C'est celui Qui a l'habilité De tromper De masquer Ses vraies Intentions C'est celui Qui fait Montre Des finesses Dans les mâles Il ne travaille Jamais A découvert Dans 2 Corinthiens 2 verset 11 Paul dit Ne laissons Point l'ennemi Prendre De l'avantage Sur nous Car nous N'ignorons Pas ses dessins Le mot dessin En grec Veut dire Celui Qui a Des plans Réfléchis Il a Organisé Des choses C'est pas Quelqu'un Qui fait Des choses A la hâte Il sait Que quand Il envoie Ses émissaires C'est comme Des marines Américains Quand ils Descendent Sur un terrain Il savent Et quand Vous allez Capturer Ben Laden Vous entrerez Par la porte Arrière Parce qu'on La fréquente Pas beaucoup Elle est Généralement Ouverte Entre 8h Et 12h Et quand Vous entrerez Dedans Si vous remarquez Que d'ailleurs Avant d'entrer Si vous remarquez Que la porte N'est pas Ouverte Il y a Une fenêtre Et si la fenêtre N'est pas Ouverte Parlez-toi Dans Les années Passées Quand on Construisait Cette maison L'architecte T'avait prévu Une voie De sortie Là-bas Non C'est pas Des choses Où Il envoie Des gens Et puis Ils sont Bloqués Ils ne savent Pas quoi Faire Ils ne s'en Sortent Plus Non Il a Des idées Réfléchies Quand Satan Va à la pêche Il choisit Ses appâts Il utilise Les appâts Alléluia Et parmi Ses desseins C'est de nous Amener A faire Perdre Notre vie Spirituelle Il veut Que nous Parlions De notre Vie Spirituelle Au passé Quand J'étais En telle Année Quand J'ai Prié Beaucoup En telle Année J'ai Servais Dieu C'est Ça Son But Il est Derrière Le sommet Spirituel Il veut T'amener A faire Des expériences Avec Dieu Une histoire Passée Et pour Ça Il travaille Par Toutes Sortes De Voix Mais Il est Triste De Constater Et Souvent Même Pendant Parmi Les Enfants De Dieu Il Trouve Des Pions Il Trouve Des 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 Faiblesses Et Il Entre Par Là Alléluia C'est Comme Ça Dans Notre Texte Qu'on A Lui De Luc 22 Quand Vous Lisez Il avait Déjà Organisé Un Plan Pour Arrêter Jésus Et Le Faire Tuer Et Il Cherchait Par Toutes Les Voix Comment Accéder A Cela Et Il A Fini Par Trouver Un Homme Dans Le Cercle Rapproché De Jésus Judas La Bible Dit Il Était Cupid C'est Un Homme Qui Aimait L'argent Alors Il A Dit Voilà L'homme Qui Va Faire Ma Sale Bézol Il Utilise Judas Partant De Sa Faiblesse Cette Voix Là Pour Détruire Jésus La Bible Dit Il N'envoie Pas Des Démons C'est Lui Mème Qui Vient Il Entre Judas Alléluia Et Il Pousse Judas Par Certaines Pulsions Judas Sans L'envie De Pouvoir Trahir Jésus Mais Jésus Le Sait Et Laisse Faire Parce Que Si Le Diable Lui Il Est Plus Sage Que Les Diables Alléluia Certaines Fois Dieu Permet Que Satan Puisse Croire Qu'il Compré Qu'il Contrôle Et Maîtrise Certaines Choses Tous Les Plans Sont Bien Organisés Alors Dieu Lui Monde Regarde Il Y'a Là Un Endroit Tu N'avais Pas Vu Ça Regarde C'est Par Là La Voix De Sort Quelqu'un peut dire à Et voilà comment Judas est pris au piège Ils se sont poussés à aller vendre Jésus Quand vous lisez à partir du verset 3 Il se passe dans ces versets quelque chose qui marque La Bible nous dit Quand Satan est entré dans Judas Qui était du nombre des douze au verset 3 Judas s'en alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gars sur la manière de le leur livrer Amen Et la Bible dit dans le verset 5 Ils furent dans la joie Ils étaient contents Dans leur réunion là Enfin on a trouvé quelqu'un Enfin on va l'avoir Et ils conviennent de lui donner de l'argent Et Judas reçoit de l'argent La Bible dit au verset 6 Après s'être engagé Lui chaque jour Il cherchait une occasion pour leur livrer Jésus A l'insu de la foule Chaque fois il donnait le programme Aujourd'hui le maître va passer par telle avenue Si Judas vivait à notre époque Il n'aurait pas eu besoin de se déplacer pour aller leur dire Il aurait fait un texto Tout en souriant au Seigneur Il dit l'homme est en face de moi au rond-point A tel endroit Alléluia La marchandise est là Alléluia Mais remarquez Dans Matthieu 27 Au verset 3 Quand vous mettez ces deux versets en comparaison Il semble que Judas Ne comprend plus La Bible dit Après qu'il ait livré Jésus Et qu'on ait condamné Christ Il a été pris des remords J'ai commencé à réfléchir Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit Il rapporta même les 30 pièces d'argent qu'on lui avait Il ne s'en est même pas servi Vous sentez qu'au début ce n'était pas son idée Mais il s'est laissé prendre dans cette pulsion là Et quand Jésus est vendu Jésus est crucifié Mais ils se disent Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que c'est passé Qu'est-ce que c'est passé La Bible nous dit Il allait rapporter les 30 pièces d'argent Aux principaux sacrificateurs et aux anciens Écoutez verset 4 Le remords le prend Il dit J'ai péché En livrant le sang innocent Il répondit Qu'elle nous importe C'est là que tu regardes La Bible dit J'ai été les pièces d'argent Il ne s'en est même pas servi Ensuite il s'est retiré Et il allait ce On a envie de poser la question à Judas Mais pourquoi tu l'as fait Si Judas était là pour nous répondre Il a dit J'ai pas compris Il y a comme une influence Quelque chose m'a poussé à faire ça Alléluia Bien aimé Il y a souvent des choses comme ça Que les diables créent dans notre vie Beaucoup de chrétiens D'enfants de Dieu Aiment le Seigneur Ils sont là en train d'évoluer avec Dieu Ils peuvent manquer certaines disciplines Ils développent certaines faiblesses Et le diable finit par les utiliser Et généralement quand vous êtes chrétien Je l'ai dit l'autre fois Quand vous avez goûté à Dieu Les péchés Une fois que vous tombez dans les péchés Ça n'a pas la même saveur Que celui qui n'a pas encore goûté à Dieu D'autres vont péchés se réjouir Mais vous vous avez mal Vous souffrez Parce que vous connaissez la parole Après être tombés Combien de jeunes gens qui tombent dans la masturbation Et regrettent de l'avoir fait après Combien tombent dans l'adulté ou l'impudicité Et puis après pleurent amèrement Je me souviens encore de cette histoire C'est papa Qui s'est laissé prendre Il vivait chez lui à la maison Avec sa femme Et voilà on a fait venir On a fait venir la petite soeur de sa femme Non la petite nièce de sa femme Qui a commencé à rester avec eux Et comme la femme était une femme d'affaires Elle faisait beaucoup d'affaires Du commerce De temps en temps elle voyageait pour plusieurs mois Et revenait Et cet homme raconte Il dit nous sommes restés au début salés Mais il semble que La jeune fille avec laquelle il vivait Ne connaissait pas l'impact du corps Certains soirs Elle s'est promenée en robe de nuit transparente Sans rien d'aidant Le regard de papa commençait à changer Certains jours Elle s'assoit mal Elle croit qu'elle est toujours une jeune fille L'homme voit Certaines parties du corps Et ça travaille en lui Jusqu'à ce qu'il expliquait à son pasteur Il dit mais Je ne comprends pas Je ne sais pas ce qui est arrivé Il dit on est tombé Pas une fois Plusieurs Il dit à chaque fois La fille M'est rappelé même Mes propres paroles Il dit chaque fois Quand elle est tombée Je ne lui disais plus jamais C'est fini Et puis une autre fois Il vient encore Et la fille dit Mais tonton Et puis il est tombé La fille est tombée deux fois enceinte La première fois Ils ont avorté Rien ne s'est passé Et la deuxième fois Cet homme témoigne Ils ont fait l'avortement Il a réussi à bien organiser les choses La veille Et la femme est venue Le lendemain Un soir Ils étaient au milieu de la nuit endormis La jeune fille dans sa chambre Pousse un cri Quand il sort avec sa femme À la porte Il voit tout un flux de sang Qui coulent L'homme n'osait pas y aller Il savait ce qu'il y avait Sa femme est entrée Qu'est-ce qu'il se passe ? La fille était mourante Elle saigna abondamment Et avant de mourir Cinq minutes avant Elle a tout avoué à sa tante Nous sortons avec tonton Depuis un certain temps On a voté la deuxième fois Hier on était allé faire ça Voilà et puis elle est morte La femme sortie de là Elle avait des mots d'amertume Elle a tenu son mari sur la chemise Elle dit Assassin 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 Et vous savez cet homme C'est un serviteur de Dieu C'est un serviteur de Dieu Pasteur de son état Il dit J'ai perdu l'église J'ai perdu ma femme J'ai perdu mes enfants Parce que sa suspension Il était en public Devant tout le monde Il dit Tout le monde m'a rejeté Et quand il va voir son passeur Il dit Ça fait trois jours Que je me promène Avec l'envie de me suicider Il dit La seule chose Qui m'amène A ne pas me suicider C'est la conscience que j'ai Que si je me suicide Je peux aller en enfer Et s'il y avait un autre moyen Où je peux mourir Je me donnerais volontiers Et je ne suis plus rien J'ai tout perdu Tout est parté Pourquoi L'ennemi L'adversaire Les tentateurs Les rusés L'accusateur A agi Et il a utilisé Les faiblesses Frères et soeurs Elles ont attention Nous avons affaire A un adversaire Qui a six mille ans Des carrières Il a fait tomber Des grands Des rois Des hommes sages Des bergers Des serviteurs de Dieu Des hommes de toutes catégories Faites attention C'est pourquoi la Bible dit Votre adversaire Le diable Chaque jour Il cherche Des voies et moyens Pour vous avoir J'ai envie de crier Dire à quelqu'un Je t'en supplie Ne laisse pas le diable Détuire ta vie Ne laisse pas le diable T'amener dans ce sommeil Pourquoi Certains plaisirs De quelques minutes Hypothéqueront-ils Hypothéqueront-ils Toute une destinée Pourquoi Tu ne les réalises pas Ma soeur Ce coeur là Qui penche Vers ce jeune garçon Qui vient te tromper Chaque jour Il te dit des belles choses Tu écoutes et tu aimes Pourtant tu sais Que c'est un paillet aventurier Mon frère Tu te laisses emporter Dans cette jeune fille Tes yeux sont sur ses formes Et tu rêves Voilà même que petit à petit Tu es déjà amorcé Par les péchés Ne sais-tu pas Que ce que tu es en train De sentir là Il y a quelqu'un Qui est derrière Qui tire les ficelles Il brille Il fait tout Pour que tu tombes Et pour qu'il te ridicule C'est ça le travail du diable Il veut t'enlever L'honneur et la dignité Il veut que tu deviennes L'ombre de toi-même Il veut que tu en arrives Au point où même Quand tu veux prier Tu n'as même pas la force Tu te dis Moi je ne suis pas un chrétien Moi je ne crains pas Dieu Alléluia Amen La Bible dit Celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin ne le touche pas Amen Celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Aide-moi à dire A celui qui a tes côtés Garde-toi Dis-lui Garde de toi Je t'en supplie Alléluia Amen Frères et sœurs Derrière chaque sommet spirituel Il n'y a pas seulement un acteur Il y a Satan Mais il y a des buts aussi Voici quelques buts qu'il poursuit Premièrement Nous faire manquer des choses Que Dieu a en vue pour nous Il y a des bonnes choses Des choses glorieuses Jérémie 29 verset 11 nous dit 11 à 13 dit Je connais les projets que j'ai formés sur vous Des projets de paix et non de malheur Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Qu'il me soit permis de dire à quelqu'un ce matin Tel que tu es là Dieu a des projets de bonheur pour toi Dieu a des bons projets pour ta vie Dieu a des projets excellents pour ta vie Des choses belles Des choses magnifiques Dieu prépare pour toi Un avenir glorieux Ma sœur mon frère Tu as un avenir enviable qui t'attend Mais Satan le sait Et il fera tout Pour que ça n'arrive pas Alors Garde-toi je t'en prie Deuxième but Nous empêcher de vivre le maximum Que Dieu a en réserve pour nous Il y a des chrétiens qui vivent au minimum Ils se contentent seulement de peu Ce qu'ils ont vécu avec Dieu hier ou avant-hier Mais Dieu veut enseigner qu'il y a des choses plus grandes que celles-là Quelqu'un peut dire Amen Lorsque Jésus Rencontrait Nathanael pour la première fois Il lui a révélé Qu'il était un homme Un homme sans ruse Que c'était un bon type En lui Et Nathanael a cru En Jésus Et Jésus lui dit Puisque je t'ai dit Que j'étais vu sous les figues Tu crois Tu verras des plus grandes choses Que celles-ci Jean 1 verset 50 Jean 1 verset 50 Tu verras des plus grandes choses Oh si tu as vécu quelque chose Laisse-moi te dire Dieu a envie des plus grandes Que celles que tu as connues Dieu veut te donner le maximum Dieu veut te donner plus Que ce que tu as connues Que ce soit en termes spirituels Matériels ou physiques Mais le diable est déterminé A t'empêcher A te barrer la route Pour que tu n'entres pas Dans ses maximums Garde-toi je t'en prie Troisième objectif Son objectif est de nous garder Dans un statu quo Il veut qu'on tourne en rond Il y a des chrétiens comme ça Ils sont les mêmes année après année Ils n'évoluent pas Rien ne tourne dans leur vie Même socialement Spirituellement Pourquoi ? Parce que le diable travaille derrière C'est pourquoi laisse-moi te dire Chaque fois que tu vois Une augmentation des tentations Dans ta vie Sache que derrière Il y a une élévation Qui se cache Certaines fois Satan sait Que des bonnes choses t'attendent Alors il vient te proposer D'autres histoires Pour que tu n'y ailles pas Pour que tu n'atteignes pas Ce niveau là Ma soeur il y a un beau mariage Que Dieu prépare pour toi A l'horizon Mais il suscite un jeune homme Qui vient Qui te trompe Qui t'engrosse Et tous tes projets Tombent dans l'eau C'est ce que le diable fait Bien aimer le sommeil spirituel Est une oeuvre du diable Est une oeuvre du diable Il utilise des stratégies Et une de ses stratégies Favorites C'est la distraction La distraction C'est faire diversion C'est absorber Quelqu'un Pour l'amener A faire autre chose Que ce qu'il devait faire Ça il est spécialiste Il aime distraire les gens Vous êtes dans un projet De mariage Vous vous êtes aimé Fiancé Vous vous préparez A y aller Vous êtes là Réfléchis Maison Où est-ce qu'on va habiter Comment on va aménager Le peu qu'on gagne On fait ceci Votre objectif C'est de vous marier Mais il vient te dire Avant le mariage Avant le mariage Avant le mariage Avant le mariage Et puis tu vois les regards Du frère de la serre Change On commence à être amoureux C'est par des envies Des envies Des envies Fiancé C'est chocolaté Dans mon unité Au toki mingé Avec nos chocolats C'est ça C'est chocolaté C'est sumé Na tol Et on a Tu n'es pas Un morceau de bois Rosalie Et tenia Konite A vina C'est sumé Là tu vois Tika na tcha verni Ina Tcha Ina Tcha Ina Tcha Ina Fil an aiguille Pour tomber Et ce sont des rémords Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi c'est arrivé On n'aurait pas dû faire C'est ça que le diable fait Et la bible dit Quand Judas est allé rapporter Il avait des rémords Il dit je pêche Et là ils étaient dans la joie Il le savait T'en suyer Si le diable Si un jour Dieu pouvait t'ouvrir les yeux Pour voir Tous les ricanements Du diable Qu'il y a Quand tu tombes Un jour Un fiancé Et une fiancée A mort C'est par les désirs De la chair Et t'es seul A l'appartement du fiancé Et puis ils disent Hallelujah Si dans 10 minutes Ou 15 minutes Dieu n'envoie personne C'est le signe Qu'il veut qu'on les fasse Alors vous savez Les diables aiment des choses comme ça Tous ceux qui voulaient venir A Pessibam A diversion Alléluia Frère Ce que tu sens Ma soeur Ce que tu sens Cette tendance Cette pulsion Qui te paralyse Il y a quelqu'un qui tire Il vous regarde de loin Il a des objectifs Il veut vous faire pleurer Il veut vous faire rater les destinées C'est pourquoi faites Attention Amen 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 Dans l'exode 5 Verset 9 Nous voyons Pharaon Qui donne une distraction Aux enfants d'Israël Pour leur faire oublier L'envie D'être libérés Depuis un certain temps Moïse était là L'envoyé de Dieu Dieu avait envoyé Et les nouvelles allaient vite Il y avait des tractations Non 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 Il faut qu'on quitte Cet état d'esclavage Les choses ne doivent plus Continuer comme ça Alors Pharaon Qui est l'image du diable Et tout est ce qu'il dit Dans l'exode 5 Verset 9 Que l'on charge De travail Ces gens Qui s'en occupent Et ils ne prendront plus garde A des paroles mensongères Les paroles mensongères C'est quoi ? Ce sont les paroles De Moïse Qui allait leur dire Dieu m'a envoyé Pour vous libérer L'objectif c'est quoi ? On augmente Les travails On augmente La charge horaire Le but ici Ce n'est pas La production Non Mais c'est la diversion Amen Ils n'augmentent pas Pour qu'ils produisent plus C'est pour qu'ils oublient Les mensonges de Moïse Et ça Les diables spécialistes Ils utilisent Toutes sortes Des subterfuges Des subterfuges Ils utilisent Des choses Qui te déroutent Mon frère Tu as la grâce D'avoir une belle femme Dieu vous a donné Des beaux enfants Tu as même Ce genre de femmes Que tout le monde En vie Aimerait avoir Un frère raconté Il dit Il dit Je vis un jour Une femme surgir Dans mon bureau Elle a commencé A me parler Elle me dit Ah Vous avez la carrière Moi aussi Vous avez la carrière 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 Si tu me dis ça Maintenant Je peux me déshabiller Alléluia Amen Frère Nous vivons dans Un monde dangereux Dangereux Et vous ne réalisez pas Tout ce que le diable Est prêt à faire Pour détruire Tous vos rêves Alléluia Amen Comment sortir Du sommeil Spirituel Je voudrais dire En commençant Il n'est pas facile De sortir du sommeil A cause de l'acteur Qui est derrière Le sommeil Et non seulement C'est lui Qui initie Le sommeil Mais il désire Nous maintenir Dans cet état Le diable Le diable Est un adversaire Tenace Jésus l'a déjà Vaincu Mais il est têtu Il n'abandonne Pas facilement C'est pourquoi Quand il tient Une proie Il ne la lâche Pas facilement C'est pourquoi Vous qui connaissez Le Seigneur Vous qui le servez Une fois qu'il vous a perdu Quand il vous récupère Il te mettra Dans une prison De haute sécurité Ou il est sûr Que tu n'échapperas plus Alléluia Il y a deux moyens De sortir J'aimerais seulement M'enlimiter A deux moyens Ce matin Il y en a plusieurs Mais il y a principalement Deux moyens Que j'aimerais ce matin Partager avec vous Le premier moyen C'est la grâce de Dieu Lorsque Dieu lui-même interdit Ah oui J'aime quand Dieu Se décide Et s'élever Il a dit J'irai Qui s'y opposera Dans Zacharie 4 Verset premier La Bible dit L'ange qui parlait Avec moi Revint Et il me réveilla Comme un homme Que l'on réveille De son sommeil Ça c'est Dieu Dans sa souveraineté Il décide De vous réveiller Il décide De vous sécouer Aje chapitre 1 Verset 14 La Bible dit L'éternel réveilla L'esprit De Zorobabel Fils de Shehassiel Gouverneur de Juda Et l'esprit De Josué Fils de Jotsadak Le souverain Sacrificateur Et l'esprit De tous les restes Du peuple Il vint Et se mire A l'oeuvre Dans la maison De l'éternel Des armées Le Dieu La Bible dit L'éternel Réveilla Il réveille L'esprit Des leaders Les gouverneurs Le souverain Sacrificateur Et tous les peurs Oh quand j'ai préparé Ce message Combien j'ai prié Seigneur Réveille quelqu'un Qui dort Lève-toi Dans ta souveraineté Parle à un coeur Que ta voix Tourne dans le coeur D'une soeur Qui a tendance A vouloir tomber Que ta voix Tourne dans le coeur D'un frère Qui est en train De se perdre Et je prie Ce matin Si tu te trouves En ce lieu Que Dieu Réveille ton esprit Que Dieu Réveille ton esprit Que Dieu Réveille ton esprit Alléluia Tu avais déjà commencé A te laisser aller Tu as perdu La vie de prière Tu es retourné Au film pornographique Que Dieu Réveille ton esprit Alléluia Tu étais déjà En train d'être Pris au piège Pour tomber Dans l'adultère Que Dieu Réveille ton esprit Dans le nom De Jésus Oh je dis Dans le nom De Jésus Que l'esprit De quelqu'un Se lève Par la grâce De Dieu Par l'intervention De Dieu Que l'humain Vienne te faire comprendre C'est pas comme ça Qu'on doit se conduire C'est pas comme ça Qu'on doit vivre Réveille toi Toi qui dort Alléluia Quand Dieu réveille Quand Dieu réveille Il y a deux choses Qui se passent La première Une prise de conscience On devient subitement conscient Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est arrivé Alléluia Dans Luc 15 Verset 17 à 18 Le fils prodigue Qui s'en était allé loin de son père Et qui avait tout dilapidé dans la débauche Lui-même Où il était Dans cette situation de précarité La Bible dit au verset 17 T'es en revenu en lui-même Personne ne lui a prêché Personne ne lui a parlé Mais la conscience est revenue Que la conscience d'un fils prodigue en ce lieu Puisse revenir au nom de Jésus Alléluia Que tu comprends Il n'est pas juste d'abandonner ta femme Pour une petite jeune fille Qui a des beaux mollets Il n'est pas juste d'abandonner l'amour de sa jeunesse Avec lequel vous avez fait longtemps Vous avez connu des luttes Des batailles Dieu vous a donné maintenant des victoires L'argent est venu Tu es devenu fou Je prie que Dieu dans sa souveraineté Réveille ta conscience au nom de Jésus Quand Dieu réveille La deuxième chose C'est le désir de revenir à Dieu Le désir de revenir à Dieu Le fils prodigue a dit Je m'élèverai J'irai vers mon père Je lui dirai Père j'ai péché Pardonne-moi Quand le réveil vient On retourne au Seigneur On revient à Dieu Toi qui t'es éloigné de Dieu A un moment donné Tu étais zélé Tu aimais les choses de Dieu Aujourd'hui spirituellement Tu es l'homme de toi-même Tu as perdu la vigueur spirituelle Mais je prie que tu reviennes à Dieu Au nom de Jésus Je prie que tu reviennes à Dieu Au nom de Jésus Dans Philippiens 2 au verset 13 La Bible nous dit C'est Dieu qui produit en vous Le vouloir Et le faire Selon son bon plaisir Oui Dieu le fait Dans sa souveraineté Il peut susciter cela Dans l'esprit de quelqu'un Par amour pour les hommes Il les interpelle Depuis leur cœur Dans Esdras chapitre 1er verset 5 La Bible dit Les chefs des familles de Judas De Benjamin Les sacrificateurs Et les lévites Tous ceux dont Dieu réveille à l'esprit C'est les vers Pour aller bâtir La maison de l'éternel A Jérusalem Je prie que tous les serviteurs Les ouvriers Qui sont distraits Par je ne sais quoi Que Dieu les réveille Et qu'ils reviennent Pour qu'on bâtisse La maison de l'éternel Deuxième clé pour sortir du sommeil L'intercession 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 C'est se tenir entre Dieu Et les besoins d'un homme C'est quelqu'un d'autre Qui prie pour quelqu'un d'autre Un homme a des besoins Et quelques fois il arrive Qu'il n'en a pas conscience Mais il faut que quelqu'un d'autre Prie pour lui Un homme qui trompe sa femme A un besoin de revenir S'humilier Il ne le sait pas Mais il faut que d'autres Prie pour lui Le mettre en prière Et l'abandonne entre les mains de Dieu Où sont les intercesseurs Dans nos églises Aujourd'hui Où sont-ils Dans Esaïe 59 verset 16 Dieu dit quelque chose D'extraordinaire Esaïe 59 verset 16 Il dit Quand il parcourt la terre Il est en train de se promener Ça et là Mais vous savez Dieu ne s'étonne pas De beaucoup de choses Mais il est étonné Parce qu'il ne trouve Personne qui intercède Personne qui crie en faveur des autres Les jugements veulent s'abattre Sur la nation Les jugements veulent s'abattre Sur cette famille Dieu est étonné Que personne n'ait pris Personne n'intercède Il ne trouve pas des intercessions Et ça les tombe Mais il trouve seulement Des gens qui critiquent Des gens qui parlent Des gens qui analysent Des gens qui murmurent Mais où sont les intercessions Où sont ceux qui prient On ne fait qu'en analyser On ne fait qu'en murmurer Mais où sont ceux qui intercèdent Où sont ceux qui prient Où sont les épouses Qui constatent que leur mari Est dans le sommeil Et qui prient pour leur mari Il remarque que le mari A perdu la vie des prières Seigneur mon mari C'est un chrétien fervent Mais c'est ainsi Il passe plus de temps à la télé Mon Seigneur mon mari C'est un ancien dans l'église Mais c'est tant qu'il traîne dehors Tous son cœur Où sont les intercesseurs Où sont les collaborateurs Qui prient pour leur pasteur Mais il y en a seulement Qui analysent Qui murmure Qui critiquent Mais peu qui intercèdent Où sont les enfants Qui prient pour leur papa Ou leur maman La famille constate Qu'ils sont en train De dérouter Au lieu de pouvoir prier On va analyser Mais où sont les gens qui prient Où sont les gens qui prient Ne sais-tu pas frère, soeur Que là où tout a échoué La prière réussira Les genoux ployés Peuvent réussir Alléluia Dans Job 33 19 à 23 Non, 19 à 25 J'ai été étonné Par ce verset La Bible dit La Bible dit Par la douleur Aussi l'homme est repris Sur sa couche Quand une lutte continue Vient agiter ses os Alors il prend en dégoût Le pain Même les aliments Les plus exquis Sa chair Se consume Et disparaît Ses os Qu'on ne voyait pas Sont mis à nu Son âme S'approche de la fosse Savit des messagers De la mort Mais écoutez le verset 23 Mais s'il se trouve Pour lui un ange intercesseur Un d'entre les mille Qui annonce à l'homme La voie qu'il doit suivre Dieu a compassion De lui Dieu a compassion De lui Et il dit à l'ange Délivre-le Afin qu'il ne descende Pas dans la fosse J'ai trouvé une rançon Écoutez le verset 25 Sa chair a plus de fraîcheur Qu'au premier âge Il revient au jour De sa jeunesse Alléluia La Bible nous décrit L'image d'un homme Qui est aux portes De la mort Où tout Tout est perdu Il est dans les ténèbres Mais la Bible dit Si il trouve Un ange intercesseur L'expression Ange intercesseur Veut dire Un envoyé Qui intercède Alléluia Et il dit Si il trouve Un ange intercesseur Alors Dieu aura compassion Bien aimé L'intercession Peut changer de chose Nous sommes Ceux qui payent Les prix pour les autres Un homme peut être A la porte De la mort spirituelle Mais nous sommes Les intercesseurs Qui prient pour lui Mais ce matin J'ai à coeur Que nous puissions Prier Prier pour tous Ceux que nous connaissons Qui à un moment donné Ont prié dans cette église Il arrive que nous les critiquions Il arrive que nous les jugeons Mais très peu Prie pour eux Quand nous voyons la faute Dans l'autre Nous avons facile à juger Facile à analyser Et critiquer Mais très peu Prie Un pasteur m'a édifié Il m'a dit Il disait Un jour J'étais quelque part On s'est retrouvé Avec des chrétiens Et puis On a commencé A parler d'une soeur Qui à l'époque Était fervent Et maintenant Elle s'est méconduisée On a mis 45 minutes Et il dit Même dans les 45 minutes Lui-même 35 minutes Il ne faisait que parler Parler Il y avait une maman à côté Il a dit Mes frères Alors qu'ils étaient en train de parler Elle comptait toujours Un Deux Trois Il dit Un Deux Trois Il dit Ça fait 45 minutes Qu'on critique cette soeur Mais non Je vous propose On va aussi faire 45 minutes De prière pour elle Il dit Quand vous regardez On a dit 5 minutes Pour 4 années Alléluia 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 On a 45 minutes À critique Mais on a 45 minutes À prière Amen Où sont les intercesseurs Où sont ceux Qui prient Alléluia Amen Je suis marqué Par une image Dans Luc 5 Verset 17 à 26 Le temps me manquerait De la développer Totalement Mais vous connaissez L'histoire C'est l'histoire Du paralytique Et ses 4 années Quel beau exemple Un bel exemple D'intercesseur Les 4 amis Ne pouvaient pas Changer la condition De leur ami Ils étaient incapables De l'aider à marcher Parce qu'il était paralysé Depuis l'enfance Ils ne pouvaient rien faire Pour lui Mais ce qu'ils pouvaient faire C'était d'amener Leur ami Auprès de celui Qui avait la capacité De changer les choses L'intercession L'intercession Ce n'est pas Donner des solutions Aux hommes Mais c'est Prendre les gens Et les amener Auprès de celui Qui donne les solutions Alléluia Quand vous lisez La Bible Nous sommes dans Luc 5 Au verset 18 Oh merveilleux Merveilleux La Bible dit Voici des gens Portant sur Un lit Un homme Qui était paralytique Il cherchait A le faire entrer Et à le placer Sous les regards De Jésus C'est ça Le rôle D'un intercesseur Il cherche Par tous les moyens A prendre un malheureux Et à le placer Sous les regards De Jésus Bien-aimé Qu'en est-il de toi Est-ce que tu portes Les autres en prière Ou bien tu les critiques Alléluia Au verset 26 Quand Jésus L'a guéri La Bible Dit Tous Étaient dans l'étonnement Il glorifiait Dieu Rempli de crainte Et disait Nous avons vu Aujourd'hui Des choses étranges Et le verset précédent Nous dit Le paralytique Lui-même A pris son lit Et est rentré Avec eux Quand ils venaient Ils étaient à quatre Et imparalysés Mais quand ils ont fini De les présenter Devant les regards De Jésus Ils sont retournés À cinq C'est ça l'intercesseur Il croit toujours Que Dieu est capable De rélever Celui qui est courbé Il intercède Dans sa faveur Jusqu'à ce que Ce dernier marche Alléluia Et pour Pouvoir réussir cela Il y a trois leçons Que nous tirons Dans ces quatre amis La première C'est l'amour Bien-aimé Pour intercéder Pour quelqu'un Il faut l'aimer Et cet amour N'est pas un amour humain C'est un amour divin C'est ce que nous appelons Aussi la compassion C'est mettre A la place des autres Nous jugeons les gens Parce que nous ne nous mettons Pas à leur place Mais quand tu t'aimes A la place de l'autre Tu portes Cette douleur La compassion C'est avoir les regards De Dieu Vis-à-vis de quelqu'un D'autre Tu les vois Comme Dieu les voit La Bible dit Dans Matthieu 9 Au verset 36 Jésus était en face D'une foule Dans cette foule Il y avait des païens Des pécheurs Des gens de mauvaise vie Mais la Bible nous dit Jésus ne les a pas Insultés Ne les a pas condamnés Mais la Bible dit Voyant la foule Il fut ému De compassion pour elle Parce qu'elle était Languissante et abattue Comme des brébis Qui n'ont point de berger Que Dieu nous donne Les regards Qu'il a pour l'âme perdue Au lieu de se moquer De cette jeune fille Qui s'habille mal Mais que nous puissions Voir la misère De son âme Au lieu de se moquer De cet homme Qui se méconduit Que nous puissions Voir la misère De son âme Et que nous puissions Intercéder devant Dieu Alléluia Il faut la compassion J'ai été touché Par David Dans le psaume 119 Au verset 136 Écoutez l'intercesseur Il dit Mes yeux répandent Des torrents d'eau Des torrents Des fleuves d'eau Parce qu'on n'observe Point la loi C'est pas lui Qui n'observe pas la loi C'est quelqu'un d'autre Qui n'observe pas la loi Ce sont les autres Qui n'observent pas la loi Mais chaque jour Il pleure devant Dieu Il intercède Pour tous ceux Qui n'observent pas la loi Voilà ce que c'est Un intercesseur Bien aimé La deuxième chose C'est la persévérance Ses quatre amis Ont persévéré Je peux les voir d'ici En chemin en train d'aller Il faisait probablement chaud Il arrive à un endroit Il veut l'abandonner Ah Vraiment toi aussi Non il se conforte Allons-y seulement Aidons l'ami Nous nous marchons Mais lui ne marche pas Peut-être que Dieu Le visitera aujourd'hui Ils arrivent là-bas Ils ne peuvent accéder Là où Jésus était La Bible dit au verset 19 Comme ils ne savaient pas Où l'introduire A cause de la foule Ils n'ont pas murmuré A cause de la foule A cause de la foule A cause de la foule Tu vois Ce sont des réalités Indépendantes De notre bonne volonté En dépit de ma bonne volonté Je les regret de vous informer Que je ne puis vous aider Alléluia Mais ils n'ont pas dit ça Ensemble avec lui Ils ont dit On va trouver la solution Vous savez j'ai un ami comme ça Je peux l'appeler Pour n'importe quel besoin Même s'il n'a pas de réponse J'étais toujours marqué Par son adhésion à mon problème Il me dit Ta soeur il n'y a pas de problème Dieu nous donnera la victoire On va trouver une solution On va chercher Il parle de nous Il ne dit pas Dieu va te donner Il dit Dieu nous donnera la victoire On va se battre Ces gens se sont identifiés Et ensemble Ils ont commencé à chercher Ils ont aperçu le toit Et là ils sont allés Vous pouvez vous imaginer La maison d'autrui Ils se sont mis à casser La persévérance Dans l'intercession Ça demande de payer les prix Des fois la envie Viendra d'abandonner Mais si vous êtes persévérant La victoire viendra La troisième chose Qui me touche C'est la foi La foi de ces gens Au verset 20 La Bible ne dit pas Jésus voyant sa foi Jésus voyant leur foi C'est à dire C'était une foi dans ça Que Dieu nous donne Des hommes qui croient Que Dieu me donne Des gens qui croient Qui croient à ma place Ensemble avec moi Seigneur nous croyons Dans la vision de cet homme Seigneur nous prions Pour lui Nous voulons ensemble Croire que tu feras Quelque chose Et ensemble Ils prient Jusqu'à ce que le miracle S'est produit Où sont les intercesseurs Bien-aimés Pour que quelqu'un Sorte du sommeil spirituel Il faut que quelqu'un D'autre le constate Vous pouvez le constater Par l'observation En tant que pasteur Quelquefois Dieu nous donne Cette capacité Les gens qui nous sont Proches attachées Et Dieu peut vous révéler Aussi Première des fois Ça ne m'est pas arrivé De prier Pour certains Que Dieu me montre Cherchez un temps Seigneur aide-le Il y a même certains Et mes collaborateurs Qui développaient Certaines faiblesses J'étais au courant Mais j'ai choisi De ne pas les condamner Et prier pour eux Alléluia La compassion La compassion Enfant vous pouvez rendre Vous pouvez vous rendre compte Que votre papa S'est éloigné de Dieu Je vous rends compte Que votre maman Maman Mokambi Le feu s'est éteint Alléluia C'est pourquoi Ce matin Nous allons prier Pour tous ceux Qui se sont éloignés Et je déclare Il y en a qui sont Partis Qui sont dans les ténères Dans les jours qui viennent Dans les semaines qui viennent Dans les mois qui arrivent Nous allons les voir Revenir adorer Dieu Ensemble avec nous Ils reviendront Ils vont lever les mains Ensemble avec nous Ils vont chanter Avec la chorale Ensemble Alléluia Alléluia Nous allons prier ce matin Laissons nos têtes Dans la prière Laissons nos têtes Dans la prière Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Ce matin Je voudrais lancer Un triple appel La première chose Je voudrais Prier pour tous ceux Qui sont conscients Qui sont dans les filets De Satan Toi même quand tu te regardes Je te dis là Ce sommeil spirituel N'est pas normal J'aime Dieu Mais je ne comprends pas Je deviens faible Dans la prière Je n'arrive plus A aimer les choses de Dieu L'envie de servir N'est plus là Je sens Qu'il y a une influence Occulte Qui est en train De m'amener Vers la chute J'aimerais prier pour toi Oh si tu es là Tiens-toi debout Alléluia 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 Oh merci Jésus Je voudrais prier Deuxièmement Pour que Dieu Réveille subitement Ceux qui dorment Peut-être que tu es là Tu as conscience Que tu dors Que tu es en train De t'éloigner de Dieu Et tu crois Que ce matin Par cette parole Et par la prière Que nous allons faire Dieu peut te réveiller Toi aussi Tiens-toi debout Là où tu es Si tu crois En la prière Et troisièmement Ceux-là Je vais les inviter Ici devant Alléluia Alléluia Bien-aimé Si tu es là Si tu es là Tu as conscience Que toi Ce n'est même pas le sommeil Mais c'est l'éloignement Et la mort spirituelle Aujourd'hui Tu veux revenir au Seigneur Aujourd'hui Tu as compris Que tu étais loin de Jésus Ta vie c'est avec Jésus Tu veux venir à Jésus ce matin Si tu es là Viens Je vais prier pour toi Viens Je vais prier pour toi Il n'est pas trop tard Le Seigneur a une place pour toi Ne laisse pas les diables Accomplir ses projets dans ta vie Dieu t'aime Dieu te veut près de lui Je t'en prie Si tu es là Lève-toi là où tu es Lève-toi là où tu es Et viens ici devant Tu veux donner ta vie à Jésus Tu veux commencer une nouvelle vie avec Christ C'est de quoi nous parlons C'est une affaire de salut éternel Tu sais Tu as besoin de Jésus Si tu es là Viens J'insiste Parce que je sais Que c'est ton besoin Alléluia Merci Jésus Merci Jésus S'il n'y en a pas Je vais inviter toute l'assemblée On va intercéder On va faire un exercice Pour certains Il y a peut-être longtemps Que tu l'as fait Si tu connais quelqu'un Qui dort spirituel Tu as son nom Tu le connais C'est un membre de famille Un ami Une connaissance Un frère Une soeur dans le Seigneur On va prier On va tous se mettre à chez Les restes de l'assemblée Les restes Ceux qui sont débous Restent débous Alléluia Alléluia Tu le vois Ces derniers temps Il est en train de reculer C'est peut-être ton père Ou ta mère C'est ton mari Ou ta femme Je prie que tous ensemble Nous élevions la voix Que nous commençons à prier Ceux qui sont débous Vous aussi priez Vous aussi priez 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 Invoquez Dieu Demandez à Dieu Que quelque chose se fasse Que Dieu produise des éclairs Que les choses changent Qu'un puissant réveil vienne Et que tout ce qui est dans le sommeil Se réveille Je ne sais quel cantique On va chanter Mais je voudrais que l'on prie Le Seigneur Oh Dieu Dieu d'Abraham Dieu d'Isa Dieu d'Israël Toi qui écoutes la prière Tous les hommes Viendrons à toi Je prie Pour tous ceux Et celles Qui étaient membres De cette église Membres dans cette communauté Qui se sont éloignés de toi Qui t'ont abandonné Seigneur tu sais que quand je le dis J'ai des noms particuliers dans ma tête J'ai des personnes que je vois Pour eux je prie Pour eux je prie Pour eux je prie Je demande un retour Je demande un retour Je demande un retour Comme l'enfant prodigue Parle à leur coeur Parle à leur coeur Parle à leur coeur Dans le nom de Jésus Nous prions pour les enfants prodigues Qu'ils retournent à la maison Qu'ils retournent à leur Seigneur Roshandarabakorobosheke Eriababasandarabashandarabakarabayake Je prie Pour tous ceux Qui se sont levés ce matin Seigneur qui sont sous l'influence occulte Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous neutralisons l'oeuvre du diable Au nom de Jésus Nous déracinons la sémence de l'ennemi La sémence de l'adversaire La sémence du tentateur La sémence du rusé Du malin Nous la déracinons Au nom de Jésus Au nom de Jésus Seigneur Que cet éloignement d'avec Dieu Soit brisé au nom de Jésus Que cette pulsion Qui le conduit loin de toi Soit brisée au nom de Jésus Je prie Que toutes les ficelles Qui les attiraient vers le mal Soit coupées au nom de Jésus Ce matin par la puissance du Saint-Esprit Que quelque chose se passe 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que ceux qui sont sous les liens Que les liens soient coupés Que les chaînes soient brisées Ceux qui sont dans une prison Qu'ils sortent au nom de Jésus Qu'ils sortent de la prison Nous les appelons maintenant Qu'ils reviennent dans cette maison Qu'ils reviennent dans cette maison Qu'ils reviennent dans cette maison Je prie pour tous ceux-là Qui sont faibles spirituellement Dans cette église Réveille-les au Dieu Réveille-les au Père Réveille-les à Jésus Réveille 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que l'ennemi ne l'emporte pas Que l'ennemi n'est pas le dernier mort Seigneur tu nous as donné le pouvoir De marcher sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Seigneur nous réclamons Toutes les âmes Qui se sont affaiblies Qui se sont refroidies Que Satan est en train de récupérer Seigneur nous disons non 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 Ce ne sont pas les âmes de Satan Jésus a payé le prix pour eux Je prie Pour tous ceux Qui à un moment ou à un autre Ont été gagnés Par l'évangélisation Et ont prié dans cette église Ont commencé la formation Ils se sont arrêtés Ont commencé les enseignements Ils les ont arrêtés Ont même suivi les enseignements Ils sont partis Je t'en prie Rappelle-les Rélève-les Ceux qui ont perdu la vie de prière Ceux qui ont perdu la vie de prière Restaure-les Ceux qui ont retrouvé l'amour du monde Seigneur que le dégoût du monde Naisse en eux subitement Que la haine du péché Naisse en eux subitement Que la haine du mal Naisse en eux subitement Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Nous intercédons Nous prions Pour tous ceux en ces lieux Qui sont conscients Qu'ils ont besoin de toi Lève-toi 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 Oh Rasha Kabababa Alleluia 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 Oh Shaka Kabababa Baba Papa Tele Mayo Sala Bika Mwakaji Nabomoi Nanga Nisungi Kimi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus. Jésus. Je prie, je prie, je prie, je prie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons implorer un réveil, un réveil dans toute notre communauté, encore une fois. Prions pour un réveil puissant. Prions pour que le feu du réveil continue et continue encore, et que la gloire de Dieu s'attise encore et encore. Prions le Seigneur, prions le Seigneur au nom de Jésus. Réveille ceux qui dorment, Seigneur. Ici, à Lemba, en France, dans notre communauté, dans les églises de Kinshasa, dans les églises de la RDC. Jésus, réveille ceux qui dorment, réveils de Kinshasa, dans les églises 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 de Kinshasa. Nous prions pour l'église de Jésus-Christ de notre pays. Seigneur, tu sais combien cette église est insultée. Quelquefois, à cause des scandales qui se font, je prie pour une restauration de l'église. Je prie pour une restauration de l'image des chrétiens de mon pays. Seigneur, je t'en supplie, restaure l'image. Restore l'image, restaure l'image. Jésus, relève ceux qui dorment, réveille ceux qui dorment, et le sommeil cesse, dans le nom de Jésus. Jésus, relève ceux qui dorment, réveille ceux qui dorment, et le sommeil cesse, dans les églises de Kinshasa, dans les églises de Kinshasa, dans les églises de Kinshasa, dans les églises de Kinshasa. Oh Seigneur, combien nous avons soif de toi. Oh Seigneur, combien nous avons soif de toi dans les églises de Kinshasa, dans les églises de Kinshasa, dans les églises de Kinshasa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501